En musique, on vient de s'écouter un titre de Michael Jackson et Janet Jackson, le titre Scream, titre culte, pour donc rentrer dans le sujet, puisqu'on va parler du projet Tous unis dans un même cri, et je pense que la chanson était de circonstance. Donc c'est un projet, et un appel à projet, qui a sensibilisé plusieurs et beaucoup de personnes ici au Luxembourg, que ce soit des artistes, des journalistes, des compositeurs, des cinéastes, des chanteurs, des poètes. Plus de 90 personnes ont répondu à l'appel. On va vous présenter bien sûr ce projet, et on en parle tout de suite avec notre invitée, Myriam Krueger, qui est avec nous dans les studios. Bonsoir Myriam. Bonsoir Céline, merci de m'avoir invité. C'est bien, toujours un plaisir. Alors vous êtes déjà venu pour parler un petit peu de ce projet, puisque ça va commencer déjà en 2016, donc c'est déjà un projet de longue date, mais qu'il faut continuer justement, tous unis dans un même cri, puisqu'il faut aussi sensibiliser le grand public. Ça avait été présenté au Théâtre l'Odysse, dans le cadre de la soirée Cri de Femme, donc 2016 Luxembourg, et c'est un appel à projet avec des vidéos. Quelle est un petit peu l'idée de cet appel à projet, de ce projet, tous unis dans un même cri, de cri de quoi ? Oui, c'est contre la violence. J'ai lancé un appel à toutes les personnes pour donner la parole à tout le monde, pour pouvoir dire quelque chose. Parce que déjà j'ai fait cri des femmes, c'est toujours un hommage aux victimes, à les femmes victimes de violences. Et là je voulais, toujours dans ce sens-là, faire encore plus. Donc j'ai pensé de faire un montage vidéo, où j'ai donné la parole à toutes les personnes, pas seulement des personnes publiques, mais aussi de tout le monde. Tout le monde, tout ce qui était intéressé. Tout le monde qui est intéressé et qui a envie vraiment de dire quelque chose, qui a quelque chose à dire. Donc j'ai reçu parfois des islam, des poèmes, des textes, des réflexions. Des journalistes m'ont donné parfois un reportage qu'ils ont écrit autour de ça. Parfois c'est des réflexions toutes simples. Il y a tout, ce que j'ai demandé toujours, j'ai demandé toujours d'aimer l'écrire dans leur langue, comme ça, ils sont vraiment à l'aise. C'est ça. Et on peut vraiment dire ce qu'on a envie de dire vraiment. Et donc, il y a la page internée avec tout ça, avec toutes les photos et tous les textes en différentes langues. J'ai même tapé dernièrement des textes en turc. Waouh, c'est énorme. Oui. Et il s'était même content qu'il pouvait l'écrire en turc. En turc ? Oui, c'était un guitariste. Et voilà. Mais c'est ça, il y a tout ça. Et puis, il y a la prochaine vidéo qui va sortir. C'est ça. Ce week-end, non ? Oui, dans quelques jours, avec toutes les nouvelles participations et tout ça. Et mon idée, c'est toujours ça, c'est faire la vidéo. Déjà, la première vidéo a été déjà utilisée comme support dans une soirée où c'était l'inauguration d'une maison-réfuge pour femmes ici à Luxembourg. Pendant la soirée d'inauguration, la vidéo, il a tourné en boucle. Donc, c'est une vidéo que ça peut utiliser, on peut l'utiliser de différentes façons, toujours dans le cadre contre la violence. Bien sûr, parce que c'est aussi un sujet un peu tabou, un peu caché aussi. Luxembourg est un petit pays, donc on n'a peut-être pas, même dans les autres pays, de toute façon, c'est un sujet très sensible. Et on a peut-être pas forcément, on a peut-être un peu peur d'en parler, peur de se confier. Il y a des associations et des ONG ici qui s'occupent de ça merveilleusement bien. Il y a la Maison des femmes, justement, qui protège les femmes en détresse, les femmes en détresse ASBL. Il y a tout un consortium d'associations. Donc, il y a vraiment de l'aide qui est apportée, mais peut-être pas assez d'écoute encore, entre guillemets. Oui, c'est pour ça que je le fais, même le spectacle que j'ai fait au mois de mars, c'est aussi pour faire, pour dire, vous n'êtes pas toute seule. C'est ça. Il y a aussi des autres personnes, on est tous concernés, pas seulement les victimes, on est tous concernés. Et c'est aussi pour essayer de faire passer toutes ces infos de tous les lieux où on peut, parce que parfois, les victimes sont tellement enfermées. Donc, ils ne sont pas forcément accès. Oui, pour différentes raisons. Donc, j'ai essayé de faire, déjà, cette soirée-là, je l'ai fait depuis presque huit ans déjà. Le projet, par contre, le projet vidéo, c'est depuis le 2016. Mais c'est toujours dans cette idée-là, d'approcher d'une certaine façon plus, on va dire, plus discret, plus facile à arriver et passer les messages. J'ai arrivé à passer les messages aussi pour casser un peu le sens de solitude, que c'est un sentiment assez fort avec les victimes, que voilà, il y a des personnes qui sont là. Tout le monde, d'une façon ou d'une autre, on est concerné et on a des choses à dire. C'est pour ça que j'aime, même sur la page d'Internet, je mets tout, c'est pas que je mets d'abord les personnes publiques et après les professeurs. Non, je mélange parce que j'y tiens vraiment à mettre que tout le monde, on est pareil. Et c'est important, tout ce qu'on est en train de dire, toutes ces personnes-là. Je trouve déjà, c'est, voilà, courageux qu'ils dansent leur visage, ils me disent des mots. Je sais que c'est pas, c'est pas évident. C'est pas, c'est pas, c'est pas.